Avant le début de la cérémonie à Douala, une pluie fine arrose la place des fêtes, un symbole fort de bénédiction de la grande parade du défilé du 8 mars qui se déroule sans difficulté majeure dans la capitale économique du Cameroun. Bien dans leur tenue, les femmes issues de toutes les couches sociales battent le pavé. Elles démontrent à travers leur engagement qu'elles sont prêtes à contribuer au développement. On se sent bien, on se sent comme une fiancée qui doit se marier et que ce jour-là le mariage est effectif. Pendant deux années, nous sommes restés à cause de la résurgence de la Covid. Aujourd'hui, deux années après, c'est un sentiment de bonheur, c'est un sentiment de fierté de voir les dames défiler et surtout avec cette thématique qui nous interpelle. Donc le bonheur est vraiment grand. Femmes politiques, chefs d'entreprise, employés, militaires, sont fiers de participer à cette célébration. Ce qui m'a marquée, c'est de voir toutes les couches sociales, de voir toutes ces femmes dynamiques. Il y a une partie là où les femmes handicapées sont passées et vraiment j'ai été véritablement marquée. Donc ça donne l'espoir. Des émotions enregistrées lorsque les femmes du Nigeria et équato-guinéennes défilent devant la tribune d'honneur. Les femmes nigériennes qui ont cette particularité. C'était vraiment génial. Ça m'a fait chaud au cœur de voir ce genre de manifestation en Afrique. Parce que j'avais l'habitude d'assister à ça en Europe. Et là je peux dire que c'est un cadre qui est semblable à celui de l'Europe. Franchement, ça fait chaud au cœur. Au coup de cette célébration, le numéro 1 de la région du littoral, Samuel Diodone Ivaha Diboa, remet des lettres de félicitations à certaines femmes qui se sont distinguées positivement dans leurs activités.